Qu'est-ce que ça représente pour vous, équipe féminine, d'avoir une course telle que le Tour de France ? C'est la course. C'est vraiment la course qui nous manque aujourd'hui au calendrier. C'est la course qui va nous permettre de passer un cap au niveau popularité, pour le grand public. On l'attend depuis des années. Là, on est prêt et on sait que ça va être un très très beau Tour de France. Une équipe française avec des sponsors français. Le Tour de France, c'est encore plus grand pour vous ? C'est sûr. Dans la rue, vous parlez à n'importe qui de cyclisme. Mais directement, il va y avoir un souvenir. C'est un souvenir de Tour de France. Toutes les filles de l'équipe, quand vous parlez de Tour de France, ça se rappelle des étés qu'elles ont passé avec leurs parents, leurs grands-parents à regarder les cyclistes masculins à la télé. Et maintenant, elles vont pouvoir vraiment être actrices dès l'année prochaine. Et le jaune ? Il n'y en a pas encore dans votre équipe sur le maillot. Mais voilà, est-ce que ça fait rêver ? C'est l'objectif, clairement. C'est dès la première édition de jouer la gang, de participer à la lutte pour ce maillot jaune qui va être évidemment très dur. Mais on va tout faire pour s'y préparer dès cet hiver. Toutes les décisions qu'on prend depuis cette année sont liées au Tour de France. C'est le fil rouge de l'année. Alors il y aura d'autres objectifs, mais le Tour de France sera l'objectif. Et pour ça, ça va nous permettre de nous remettre en question, d'adapter notre calendrier, de programmer des stages, de programmer pas mal de choses avec nos partenaires techniques aussi. Mais ça, ce sera une guerre stratégique et secrète.